Le rubia 13 avait existé à Saint-Gobain Avant que je le crée moi, il y avait eu du rubia 13 avant la guerre de 39-40 Et le gouvernement de Vichy avait interdit le rubia 13 sur le sol français Ce qui fait que l'équipe de Saint-Gobain avait disparu A ce moment là, c'était un gros boucher de Saint-Gobain qui était président Monsieur Victor Dupuis, un homme très connu, qui s'occupait également des chanteurs du Cominge et tout C'est lui qui avait monté le rubia 13 à Saint-Gobain Seulement il a été obligé de se soumettre à la loi Et le rubia 13 avait disparu, complètement Il a été rétabli de longues années après Il y avait justement un boucher dans la rue de la République Qui s'appelait la boucherie Barousse Et comme on était en la viande, on avait sympathisé un petit peu Et il me disait, moi je vais voir les marches à Toulouse de rubia 13 Parce qu'ici il n'y en a pas Et alors on discutait, il arrive le représentant de la dépêche qui s'appelait Justin Saut Il se mène à notre conversation Et alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de rubia 13 Je lui dis, peut-être on va monter une équipe Et alors, le lendemain sur la dépêche, une équipe rubia 13 à Saint-Gobain Alors mon père qui voit ça sur la dépêche Il nous dit à mon frère et à moi Puisque vous en avez parlé Si vous ne voulez pas passer pour des couillons, il faut le faire Comme mon père était président du petit club de rubia 13 du Lot-et-Garonne Il savait ce que c'était Et nous on était des amoureux de rubia 13 Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a monté le club On a fait un match de propagande On a été énormément aidé par la fédération On avait tous les internationaux de l'époque Puis Aubert, Cantoni, Benos Ils étaient tous venus jouer pour faire un match de propagande ici Au stade Saint-Gobain Et là-dessus, on a déposé les statues Et on a monté le club Qui la première année n'a pas été brillant On partait de zéro, il fallait tout construire Les dirigeants, les joueurs et tout Enfin, on ne s'est pas découragé On a fait une saison triste, la première En se promettant de ne pas retrouver la même Et on est partis chercher d'abord des dirigeants et des joueurs On a continué, on a rassemblé quand même du monde intéressant Et la seconde année que nous avons joué Nous avons été champions de France de division 2 Ce qui nous permettait de monter à la division supérieure Voilà comment le 13 s'est recréé à Saint-Gobain Je vous remercie à Saint-Gobain Il y en a de très grands même Qui ne sont plus là Et c'est vraiment très dommage Bon, le premier que j'ai eu un grand respect pour lui C'était Jean-Barth Que j'ai eu comme troisième ligne Après j'ai eu Henri Marac J'en ai d'autres encore Armand Sabe, Kojol, Mouret Et après, derrière, il y a pas mal de gens Les frères Berdeux À l'air, il y avait des joueurs Jean-Pierre Lecomte, etc Mais ce sont des joueurs qui étaient C'était de très grands joueurs Et qui avaient un respect pour tout le monde Ils se respectaient entre eux Ils respectaient même le joueur qui n'était pas moyen Ils le respectaient quand même Et c'était vraiment des joueurs de grands niveaux Après, je jouais quand même avec Roger Biffy Qui nous a quittés Zachari Odo qui est toujours là Et d'autres encore, Aratek Et après, Garig Jean-Pierre Lecomte Ce sont des grands joueurs Que j'ai de bien respect Et que je les ai d'en dire beaucoup Et je les respecterai tout le temps Bon, à 70, le contexte du 13 était un peu particulier Puisqu'il y avait dans les chacres patelaines De l'arrondissement de Saint-Gaudet Il y avait une équipe à 13 Il y avait une équipe à 13 à Miramont À Villeneuve À Valentine À Labarthe Il y avait des équipes de rubis à 13 partout À Roquefort sur Rue Aronne À Cardellac Voilà Et tout ça, c'était une ambiance trésiste Donc le club phare, c'était Saint-Gaudet Et on ne peut pas dissocier Saint-Gaudet De tout cet ensemble Parce qu'il y avait des joueurs à Spets Nous n'en parlons pas Il y avait une bonne équipe à Spets aussi Et les beaux joueurs Qui voulaient tenter leur chance dans l'équipe 1 Pouaient venir à Saint-Gaudet Donc il y avait un débouché sportif C'était l'équipe phare, Saint-Gaudet Voilà Les amis, je dois m'en aller Je n'ai plus qu'à jeter mes clés Car elle m'attend depuis que je suis né La Méditer Pour avoir un grand club, on l'avait Puisqu'on a quand même été champion de France Plusieurs fois Gagé la Coupe de France On a eu les juniors qui ont gagné aussi On a fait le doublé junior En équipe senior La même année Et c'était vraiment une réussite Moi j'ai apprécié Ce que j'ai apprécié C'est tous les gens qui sont venus Se grouper autour de nous Des gens qui sont arrivés un peu de partout De la campagne, de la ville Il y avait du monde partout Après les matchs, quand on faisait des repas C'était plein tout le temps On avait gagné, disons La partie, pratiquement J'ai attiré à Saint-Gaudain L'année 69-70 Voilà On a été champion de France d'ailleurs Je suis arrivé au bon moment Pas grâce à moi spécialement Mais parce qu'il y avait une bonne équipe Mais vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire Cet ensemble de bonnes choses De choses positives Qu'on avait au sein du club Moi je me souviens On a fait un match Toulouse-Saint-Gaudain C'était le jour de Noël Il a fallu retarder le match de demi-heure Tellement il n'y avait que de spectateurs Qui attendaient pour prendre les billets Ça c'est des souvenirs Mais on le voit plus maintenant Dans les années 70 Il y avait le stade qui était plein Le stade Jules Ribet Plein Des deux côtés C'était une période extraordinaire Ambiance corrida Je veux dire Il y avait une ambiance de fou partout Alors nous on arrivait Bon des fois le groupe s'était scindé Voilà Parce qu'il y en a qui Qui avaient des difficultés à décoller Ou qui partaient avant les autres Enfin bref Et tout le monde Tout le monde se croisait Supporters Spectateurs Joueurs Voilà Dans une ambiance Relativement euphorique Voilà Voilà C'était un joie de vivre C'était la vie quoi Voilà Après Ça c'est un peu Disons qu'il y a eu une baisse de régime Les performances n'étaient pas les mêmes Les moyens n'étaient pas les mêmes Et on s'est retrouvé à la période Des Australiens En 90-91 Qui a été l'époque Phare quand même Qui nous ont beaucoup aidés Qui ont été recrutés Grâce à Taz Baitieri Qui était venu Dans le coin Taz Baitieri Qui était un Australien De l'office Je joue au Dragon catalan Actuellement Et lui Nous avait fait venir De bons Australiens Qui en Australie Jouaient un peu les seconds rôles Parce qu'ils étaient trop jeunes Ou trop vieux Ou bon Mais qui étaient Pour nous Pour le Rubia 13 français Ils étaient Des super éléments On avait une bonne équipe Et tout marchait bien Et quand tout marche bien Tout paraît facile Et on ne sait pas pourquoi Ça marche bien des fois Et bon Tactiquement On avait Un rubis Qui était très simple Moi je m'appuyais Beaucoup sur les Australiens Notamment Asteen C'est le demi-ouverture Qui était Un maitronome Sur le terrain Qui avait Un coup de pied millimétré Qui était un super joueur Bon après il y avait Le joueur de Saint-Gaudem Bien sûr Qui était Les Agiles du Bas Astorère A Vizcaï A tous ces gars Je les oublie pas Je faisais partie De cette équipe Ça a été un grand moment Beaucoup de joie Et c'était l'aboutissement De beaucoup d'efforts Avec Fernand Soubis A la tête du club Avec Pierre Aussur Comme entraîneur Et toute une bande De gars De potes Avec qui on a réalisé Ce doublé coupe championnat C'était compliqué A faire Parce que Je me rappelle Que les phases finales Se faisaient un aller-retour C'était long C'était Voilà Mais Beaucoup Beaucoup De bons souvenirs J'ai un très grand souvenir Moi de cette période En tant qu'entraîneur 90-91 C'est quelque chose D'énorme Si je dois me prendre Un peu de mérite Ça a été Le fait de gérer le groupe Comme il fallait Parce que c'était pas évident Quand même Il y avait des caractères forts Et des personnalités Des individualités Un peu spéciales Il fallait faire jouer ensemble Et puis Mon enthousiasme Et ma passion Et bon Peut-être Je leur en ai inculqué un peu Ma plus belle victoire C'est Je pense Quand on a fait Un doublé magnifique On a commencé On a battu Perpignan A Perpignan Un match éliminatoire Et On a gagné La finale Contre Villeneuve Et on a gagné La coupe Et le championnat On est rentré Il y avait un petit train A Saint-Gaudin A l'époque Qui était pour promener Les gens Les touristes On est arrivé Avec le bouclier Et la coupe Sur le train Ils nous attendaient A l'entrée de Saint-Gaudin On est descendu du quart On est monté Le train On a pris le tour De Saint-Gaudin C'était de la folie De la folie Notre première finale Disputée en 98 A Charletti C'était Un endroit Un petit peu Une entre Emblématique Au niveau De cette structure Là Même si nous avons Perdus Ce jour-là Contre Villeneuve Le fait déjà D'être en finale En plus C'était Ma première Année de présidence Était quand même Quelque chose D'assez émouvant Et une belle fête Je pense qu'une finale Elle peut être belle Parce qu'il y aura toujours Un perdant Un gagnant Mais ce jour-là Je pense que le fait Déjà être en finale Nous avions été Les gagnants En 98 Comme on dit Lorsque je suis arrivé Aux affaires On a fait Un état de lieu Avec le sportif A l'occurrence Déjà J'avais demandé à Gilles De s'occuper De l'entraînement Et de voir Les postes Sur lesquels Nous étions défaillants Par rapport A notre effectif Donc on a Fait l'inventaire Et géré Des joueurs Qui nous faudrait Et donc C'est vrai Qu'il était facile De se tourner Vers l'Australie Puisque c'est Entre guillemets La grande surface Et des joueurs Mais avant De faire cette démarche J'ai posé la question Aux joueurs Je dirais Quels étaient Leurs projets Leurs ambitions Sportives Est-ce qu'ils voulaient S'amuser Sans aucune ambition Sportive Ou jouer Tout en s'amusant Mais en ayant Une ambition sportive Qui passait Par le renfort De ces joueurs Australiens Sachant qu'effectivement Il fallait qu'ils accueillent Que ces joueurs-là N'auraient pas forcément Le même salaire Qu'eux Et unanimement Les joueurs Abonder dans cette stratégie En disant Effectivement Oui on est d'accord Pour faire venir Des joueurs étrangers En point d'orgue Évidemment Je reviendrai Sur le Sacre En 2004 Dans notre titre De champion de France Contre toute attente A Perpignan Et contre On va dire L'antichambre Des dragons catalans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je parlais Je parlais Je parlais A l'instant de notre joie D'être champion de France En 2004 Et paradoxalement Juste après le match J'ai été très contrarié Par la blessure De notre talon nord Beaumann Qui a dû quitter Dans des conditions Assez difficiles Donc sur une rupture De la jambe Fracture quasi ouverte Et je ne sais pas Cette scène là Très très dure M'avait affecté Et sur le moment Après évidemment La joie est revenue Mais sur le moment J'avais un petit peu Pondéré mon enthousiasme A l'issue du coup De siffler finale C'était un match Comme les autres A part que c'était La finale Dans ma tête A moi c'était plutôt Je revenais de blessure Et savoir si ça allait tenir Si j'allais pouvoir être A 100% Pour aider mes collègues Sur le terrain La pression Elle vient Dans les vestiaires Une fois qu'on rentre Sur le terrain Là la pression Elle est au maximum Puis après 10 secondes de jeu Elle est partie Et on est dans le défi On pense qu'une seule chose C'est gagner Au sein du club 60 ans C'est quand même Une longue période Et le fait d'avoir Plusieurs types De champion de France Et de Coupe de France Ça fait C'est un héritage Un peu lourd à porter Parce que pour l'instant On en est loin On aimerait Essayer Au moins de remporter Déjà de commencer A faire les choses Dans l'ordre Se qualifier Dans un premier temps Et après progresser Petit à petit Pour essayer d'aller Chercher quelque chose Et pouvoir faire revivre De belles émotions Au club Et ça nous tire vers le haut Parce que oui On s'entraîne On a envie D'avoir des résultats Et voilà Là on était un peu Dans le creux de la vague Mais on a envie De progresser Et pouvoir faire aussi bien Que les anciens Le club Est toujours en élite Ça c'est la grosse satisfaction C'est vrai qu'il y a eu Des cycles Dans les 60 ans On est descendu On est remonté Là on était redescendu On est remonté à nouveau Donc ça c'est la grosse satisfaction Le club continue De se structurer Et on le voit Chez les jeunes notamment Où il y a un excellent travail Qui est fait au niveau Du développement Et de la formation Donc il faut qu'on continue A se structurer A faire venir plus de jeunes Vers nous Mais quand même Il faut féliciter Tout ce qui Au quotidien Sont près de ces jeunes Je crois que c'est la passion Qui nous fait avancer Et cette passion Je l'ai toujours J'arrête d'entraîner L'équipe UNE Mais je n'arrête surtout pas De m'occuper du club Et d'être auprès des jeunes Et ça nous fait peut-être Aussi rester un petit peu jeunes Et puis voilà De toucher à plein de choses Différentes Grâce à ce club En deux mots On va dire C'est beaucoup de bénévoles Beaucoup de dirigeants Qui aident le club A marcher du mieux possible Et qui nous soutiennent Lors des matchs Lors des déplacements C'est beaucoup de travail De l'ombre On ne se rend pas compte Au quotidien Mais voilà Nous les joueurs On aimerait leur faire Le plus plaisir En gagnant un peu plus de matchs J'espère que ça va venir On se structure déjà Pour l'année prochaine Et puis après Dans le sens inverse C'est aussi des joueurs Qui aident aussi L'école de rugby A accompagner les gamins De différents tournois Sous-titrage ST' 501 Alors Julien C'est la Je veux dire Pour moi C'est une suite logique Parce que Julien J'avais été le chercher On m'appellerait toujours Parce que le lendemain De la finale à coup du monde De 98 Donc à Saint-Martin-de-Croix Chez lui Et il est venu à Saint-Gaudens Il a joué pour Il avait 19 ans 20 ans Il a joué ici Ensuite On s'est retrouvé Quand j'ai entraîné Toulouse Ça a été pendant 5 ans mon assistant Et depuis Il entraîne le club de Toulouse Et aujourd'hui Je trouve formidable Que Julien nous rejoigne Parce que Il est tout à fait Dans ce que le club Représente Voilà Et je crois Qu'il le sait Il fera quelque chose De bien Et il sera soutenu Par tout le monde Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501